What's up, j'espère que vous êtes tous magnifique, mais bonjour à vous pour une nouvelle vidéo compétition de personnes parce que je n'ai pas dernier, aujourd'hui les amis on est sur SkillPVP, le serveur le plus populaire du moment et aujourd'hui les amis nous allons tester le collecteur, nous avons enfin réussi à accomplir notre agriculteur niveau 20 lors de mon dernier live que j'ai effectué sur SkillPVP, le même live où j'ai fait tirer le Legendary Bag et la Pharmax en Space, donc si vous n'étiez pas là, désolé, vous n'avez pas pu voir ce que vous avez, ceux qui ont gagné, donc je crois que c'est UU Gaming qui a gagné et d'autres personnes je ne m'en souviens pas. Donc pendant ce live-là nous avons upgrade notre compétence à régulière niveau 20, donc comme vous voyez c'est marqué HV, on a upgrade de 1 plus notre niveau de mineur donc à 16 et c'est pas mal tout, ingénieur on est toujours 15, on n'a pas besoin de plus. Donc avec tout ça les amis ça m'a permis de créer, comment on appelle ça, de la magnifique, le magnifique collecteur qui est là, et le collecteur comment ça fonctionne, ça marche sur du 16 x 16 de longueur dans un chunk. Donc c'est plutôt intéressant, 16 de hauteur, 16 de longueur, donc c'est plutôt intéressant, nous allons faire quelques petits trucs, déjà il faut mettre de l'eau, Donc je vais aller devoir chercher de l'eau, comment on fait ici à tous les 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va faire à peu près au, on va faire à peu près genre ici, 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 je crois qu'on va mettre de l'eau, comme ça à tous les endroits ici on va mettre de l'eau, on va mettre des graines ici, en tout cas je fais le chien les gars, je vous prends dès qu'on a fait le premier étage pour voir un peu comment on va faire jusqu'en haut. Ah, tout de suite ! Ok, il faut juste mettre la glowstone, mais là on a bientôt fini de faire le premier étage, et là il faudra faire genre 16 de hauteur, 16, c'est ça ? En fait, là on est à la couche minimale, il faudra faire 16 au-dessus du collecteur. Oui, voilà. Et ça récoltera automatiquement ? Oui. Ça récoltera automatiquement, mais vous... Mais l'inventaire, il est petit, en vrai, quand je suis en train... Tiens, j'ai vu dans le truc, c'est quand même méga petit, en vrai. En vrai, je resterai un peu FK, je pense, à côté pour... Déjà, il faut attendre que ça pousse, là. En vrai, tant que personne n'est au niveau 15, en vrai... Bah toi, Aikon, c'est au niveau 15, non ? Ouais, moi je suis 20. C'est au niveau 20, donc toi, t'as plus besoin. Ouais, bah, il faudra attendre qu'ils sont au niveau 15 pour le... Ok, donc la glowstone, il y a quelqu'un qui a été la chercher ? Sinon, je vais y aller. Bah non, il y a l'allée, la salade. Ouais, t'es vraiment lent, la salade, en fait. Pas assez rapide, la salade, pas assez rapide pour moi. En fait, j'en ai 40, mais je voulais en avoir un peu plus. Mais il n'y a rien du tout, j'en ai passé. Non, t'es trop lent, la salade, laisse tomber. Nul, la salade, nul. On en a même pas. Choup, t'es vraiment pauvre, t'as même pas de glosstone. On les met où ? On les met où ? Archi noob. Non, 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 archi noob, j'ai dit. Mêlé au-dessus de l'eau. On ne pourra pas faire tomber l'eau, du coup. Non, on ne fera pas tomber l'eau, c'est pas grave. Mais regarde, on va, ça pousse, là. Il faudra mettre un bloc au-dessus, et comme ça, après, il y aura directement l'eau. Vous êtes prêts ? On fait le deuxième étage. Hop, hop, hop ! Attends, attends, attends. Reléga, donc en fait, j'ai été dormir et tout, mais on a quand même réussi à finir la base. Donc, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne, par exemple, le Hooper. Bon, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait. Donc, on a mis toutes les upbreders sur le collecteur, on a fait plein de conneries. Bon, voilà, vous avez vu. Le problème, c'est qu'il y a un bug avec le collecteur. J'ai l'impression qu'il y a un énorme bug, en fait. Le bug, c'est que ça récolte seulement un étage, en fait. Ça ne récolte pas tous les étages. Donc, je vais faire un petit slash back et je vais vous montrer vite fait. C'est un peu chelou, on a tout fait. Ça nous a pris énormément de temps. Donc, déjà, j'étais en train de faire du pétrole, justement, pour remplir la machine, quoi. Et comme vous allez voir, regardez. Le collecteur, il marchait. En ce moment, on l'a vu qu'il fonctionnait. Ici, il manque juste de lumière. Il faudrait que je mette une glowstone ou quelque chose pour que ça, ça fonctionne. Mais comme vous avez vu, il y a des étages que ça ne récolte pas du tout, comme celle-là. Celle-là, par exemple, ça ne récolte pas du tout. Celle-là non plus. Mais il y a une étage seulement que ça récolte sur tous les trucs. Donc, tant qu'il ne corrige pas ce bug-là, je crois que ça ne vaut pas du tout la peine que vous en fassiez, en fait, les gars. C'est complètement baisé, en fait, comme truc. Attends, on va prendre 54 blocs, là. Regardez. Ici, ça ne récolte pas. 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 Ça ne récolte pas ici non plus. Non plus là. Non plus là. Et non plus là. Mais, il faut savoir que c'est mal fait, leur système, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça récultive une plante à la fois. Ce qui est un peu nul en soi. Parce qu'une plante à la fois, ce n'est pas super, super bon. Je vais quand même vous montrer vite fait. Regardez. Attends, il faudrait trouver où ça récolte déjà pour l'instant. Et déjà, il faudrait mettre de la lumière dans les coins. Là, il manque de lumière. Donc, elle est mal un peu faite. Attendez. Comme ça, on va descendre. On va descendre ici. Donc, ici, ça ne se récolte pas. Non, tout est plein. Peut-être ici. Non. Peut-être ici. Je vais aller voir vite fait. Non. Tout est là encore. What the fuck ? C'est genre vraiment bizarre. Soit il y a un bug, soit ils vont le régler ou quoi. Mais présentement, les gars, je vous dis, ça ne vaut vraiment pas la peine de faire un collecteur. C'est complètement bugé. Regardez ici. En fait, ça récolte. Mais je n'ai pas l'impression que ça replante. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste nous qui a attardé qu'il n'y a pas fini de mettre des graines ici. Mais encore là, ça me surprendrait quand même. Enfin, je ne sais pas. Il est bizarre, le collecteur, en ce moment. Ah, regardez. Oui, oui. Regardez le premier étage. Il vient de se faire récolter, là. Vous voyez, ça, ça se récolte, mais un par un, genre petit par petit, en fait. Il y a juste le premier étage qui se récolte et c'est le fond qui se récolte. Regardez, après, ça bug. Et pourtant, regardez, si on va au Home Co. Le Home Collector, on va regarder vite fait. Regardez, il y a une ou trois tomates qui se prennent à la fois. Ce n'est pas super, super rentable en soi, les gars. Vraiment, je suis un peu déçu du truc. Je vais descendre ici en bas. Je vais descendre encore un coup. Regardez, un coup ici. Wopper Eye. Regardez, seulement cette tomate. Et disons que... Regardez, ça ne rigole pas super rapidement. Mais, en vrai, s'ils corrigent le bug et qu'ils font en sorte que ça se récolte beaucoup plus rapidement, ça peut être hyper, hyper rentable. Donc, il faudra juste lui jeter un coup d'œil. Et voir si le bug est corrigé dans les prochains jours, semaines, sur ce qu'il peut épais. Mais sinon, le collecteur en soi, c'est quand même assez rentable. Je veux dire, vous n'avez pas à récolter des tomates. Et les tomates, c'est quelque chose qui est quand même assez chiant à récolter. Parce que pour les récolter, il faut faire ça, les gars. Il faut se promener dans chacun des rangées. Clic droit, clic droit, clic droit. Et ça ne récolte pas toujours du premier coup. Donc, il faut repasser sur la même rangée. Bref, c'est casse-couille, quoi, de les récolter. Donc, c'est bien qu'il y ait au moins le collecteur pour les récolter. Moi, je trouve ça et le colza, je trouve que c'est une bonne idée. Nous, on a décidé de faire à la tomate. Mais comme vous voyez, ça ne prend que le premier étage. Ensuite, ça va peut-être se déplacer au deuxième étage. Mais encore, le deuxième étage, il manque énormément de graines. Donc, on va déjà faire ça. Je vais acheter des graines, acheter de la glowstone pour remplir les coins qui manquent. Et puis, je vous reprends dès que c'est fait. Je ne sais pas, c'est qui le fils des putes qui a enlevé les graines ici. Mais il va payer parce que ça allait me coûter 3000$ pour 100 graines, quoi. Donc, c'est 30$ la graine. C'est quand même assez chaud. J'ai des lanternes aussi, comme vous voyez dans mon inventaire. J'ai fait mon kit et Choups m'en affile un peu. Donc là, ça commence à repousser ici. Là, ça l'a récolté, on dirait, à l'étage ici. Donc, je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne, le collecteur. Mais ça a l'air de marcher maintenant. Je sais qu'hier soir, il bugait complètement. Donc, je sais qu'il ne récoltait pas tous les étages. Là, on dirait qu'il a récolté cet étage-là aussi. Donc, en soi, c'est plutôt rentable si ça récolte vraiment tout, tout, tout bien les étages. Après, c'est sûr que c'est dommage que ça ne récolte pas tout en même temps. Et que ça récolte étage par étage, feuille par feuille. Ça aurait pu être beaucoup plus rentable de si ça récoltait tout d'un coup, en fait. Et que ça mettait tout dans le collecteur. Déjà, je ne sais pas si ça ferait laguer le serveur, par exemple. Je ne vais pas me justifier là-dessus. Mais je sais que nous, sur K-Faction, c'est ce qu'on fait. Et ça n'a pas d'impact nécessairement sur les lags. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. Ça pourrait être une bonne façon de récolter. Le collecteur serait beaucoup plus cheat. Et ça serait beaucoup plus rentable pour ce que ça coûte à crafter. Et ce que ça coûte aussi pour le monter. Parce qu'il faut quand même être agriculteur niveau 20 pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est quand même assez difficile quand on y réfléchit. C'est quoi, 10 millions d'XP pour l'avoir ? Donc, c'est quand même assez chaud. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu aujourd'hui. J'avais envie de faire une petite évaluation du collecteur. Vu qu'on vient tout juste de l'avoir. Et je suis intéressé par savoir aussi ce que vous, vous en pensez du collecteur. Est-ce que vous, vous en avez dans votre base, les gars ? Si vous en avez, dites-moi, vous, est-ce que vous trouvez que c'est rentable ? Est-ce que vous, il fonctionne bien ? Est-ce que c'est juste moi qui est hyper pas chanceux ? Enfin, expliquez-moi quoi. Je veux vraiment savoir ce que vous, vous en pensez du collecteur. Est-ce que vous trouvez que c'est trop cheat ? Est-ce que mon idée que ça soit encore plus cheat, c'est une bonne idée ? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée ? Enfin, donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis. Je suis intéressé par savoir votre avis là-dessus. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. En espérant que celle-ci vous a fait plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On est sur une putain de lancée en ce moment, les gars. On n'a pas manqué d'upload depuis vraiment longtemps. Donc, en espérant que ça continue. C'est ainsi. Sur ce, les amis de l'interweb, je vous dis à demain. C'est ta, les cons. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501